Bonjour! Vous avez sûrement remarqué que, pour tout le monde, comment les priorités ont changé durant les dernières semaines, durant le dernier mois. Il n'y a pas si longtemps, il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, mais qu'est-ce qui va arriver sur le plan de la politique fédérale, le gouvernement libéral, les minoritaires, les conservateurs se cherchent un nouveau chef, qui va être choisi? Est-ce qu'on s'en va en élection bientôt? Maintenant, à moins d'être vraiment un partisan pur et dur, ça s'applique à plein d'autres sphères, plein d'autres sujets. J'enregistre ce message le 14 avril, et normalement, on devrait être, durant le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, puis, bon, la fièvre des séries, puis, ah, les gens qui embarquent, bon, peut-être qu'on s'ennuie du hockey, mais bon. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un peu à la dernière minute pour préparer ces choses, bien, mi-avril, c'est le temps qu'on commence à penser à nos déclarations d'impôts, trouver nos papiers, nos reçus, tout ça. Bon, là, c'est le coin de mon pépite. Je vais y arriver un jour, là. Non, il y a plein de choses comme ça qui ont changé, on dirait. Est-ce que notre maison est totalement propre? Nos coupes de cheveux? Puis, tout, plein de choses que, oui, c'est important, mais ce n'est pas la même importance, là. Lorsqu'on regarde, là, les choses d'un point de vue large, là, 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 on recule un peu, bien, ce n'est pas si essentiel que ça, dans le fond. Ce qu'on essaie de faire, tous et toutes, c'est d'essayer d'organiser nos esprits, d'organiser nos vies, là, pour essayer de trouver ce qui est vraiment essentiel, ce qui est important, ce qui est au cœur, vraiment, de nos vies. Puis le reste, bien, si on y arrive, c'est bien, mais bon. Et, comme j'ai dit, j'enregistre ça le 14 avril, il y a quelques jours, on célébrait Pâques. Et peut-être le Pâques le plus bizarre qu'on peut se souvenir, parce qu'habituellement, le message de Pâques, c'est un message de renouveau, de nouvelle vie, de nouvel espoir. Mais là, c'est un peu bizarre, là, parce que le but aussi, pour un pasteur, d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est d'essayer de trouver, puis d'arrimer ça avec ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas le renouveau de la vie, c'est des conférences de presse qui nous annoncent toujours un plus grand nombre de gens qui sont malades, un plus grand nombre de décès, et encore plus de jours en confinement. C'est difficile de trouver de l'espoir, puis du dynamisme dans tout ça. Mais peut-être, comme je dis souvent, notre situation actuelle nous rapproche un peu plus de ce que les premiers disciples ont dû vivre, parce qu'à la suite de la découverte que la tombe de Jésus était vide, bon, ils ont dû dire, « Yeah, Christ est ressuscité, alléluia, han, arboî!» Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi qu'on est supposé de faire, là? Est-ce qu'on est supposé de retourner à nos vieilles vies? Est-ce qu'on est supposé de continuer comme si rien n'était, un retour à la normale? C'est une bonne question. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que la différence entre la ressuscitation et la résurrection est que la résurrection implique une transformation, et pas juste la transformation de Jésus, de son corps, de son apparence. C'est aussi une transformation pour les disciples. Et progressivement, les disciples découvrent que de retourner à la vie normale, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose d'autre qui doit arriver, un besoin d'avoir quelque chose de plus profond, de plus significatif. Et ils ne savent peut-être pas immédiatement, ils sont confus, mais ils ont ce sentiment-là, ce feeling-là, qu'il faut qu'il arrive quelque chose. Et sûrement un peu comme nous, nos priorités maintenant, c'est survivre, rester en santé, nourrir notre famille, s'assurer que tout le monde est correct. Puis on n'a peut-être pas l'esprit à « qu'est-ce qui va arriver après quand on va sortir? » Même si des fois on se décourage, même si des fois on se dit « ça ne finira jamais », oui, cette pandémie-là, cette crise va se terminer. Et on va arriver au moment où on va se dire « ben là, qu'est-ce qu'on fait? » Est-ce que nous retournons tous et tous à la vie normale qu'on avait, comme c'était avant? Pour certains, c'est merveilleux, là. Mais pour la majorité, retourner à la vie d'avant, ben c'est la pauvreté, la discrimination, l'individualisme, l'absence de solidarité, la violence. Est-ce que c'est ça qu'on veut, vraiment? Ou on veut autre chose? Puis profiter de ce moment-là, pas de profiter de ce moment-là, parce que le moment est terrible. Mais profiter du moment où est-ce qu'on va sortir de ce moment-là, pour essayer de construire autre chose. Je ne suis pas naïf, je le sais qu'on ne démolira pas le capitalisme et les systèmes d'échange monétaire globaux et on va transformer l'être humain et que tout le monde va être dans nos églises. Je ne suis pas naïf. Puis peut-être même qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut vraiment. Mais peut-être qu'on veut quelque chose de mieux. Puis peut-être que où est-ce que ça peut commencer, où est-ce que ça doit toujours commencer, parce que c'est peut-être la place la plus facile, parce que c'est là qu'on a le contrôle, c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. De dire, bien, toute cette expérience-là va m'avoir changé. Parce que ça va nous changer, ça va nous affecter. Et ce changement-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Quand on va sortir? Quand ça va être le temps de reprendre nos activités? Le commerce, le travail, et ainsi de suite. Est-ce qu'on va dire, bien non, on retourne au même système qu'il y avait avant, puis tant pis, on se dit, ça peut être mieux. Ça peut être mieux. Et c'est peut-être ça, notre message de Pâques, notre message de résurrection, qui commence avec nous-mêmes, qui commence avec nos conjoints, conjointes, notre famille, les gens qui sont proches de nous, notre petite communauté. De dire, c'est le temps d'une transformation. C'est le temps de faire autre chose. C'est le temps d'aller plus loin, plus profond. Et ça, ça nous appartient. Et ça, on peut le prendre. Il n'y a personne d'autre qui va nous le donner. C'est à nous de saisir ce moment-là. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'écouter. Merci d'être présent. Lâchez pas. Lâchez pas, ça va finir. C'est long, c'est difficile. Parfois, c'est décourageant. Mais d'une manière ou d'une autre, la résurrection va arriver, a arrivé, va réarriver. On va sortir, puis on va avoir la chance de faire quelque chose de merveilleux. Faites attention, vous. À très bientôt. Bye, bye.